Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Mathis et Mathis il a fait une machine qui est ça, son type 50 bimoteur Alors je vous l'avais fait voir dans une ancienne vidéo qu'on avait fait il y a quelques jours et on avait promis qu'on vous en parlerait Et bah c'est aujourd'hui, on est ensemble à la coupe moto légende, Mathis est venu avec nous et on va donc parler de cette machine Alors Mathis qu'est-ce que tu peux nous dire déjà, on est sur un cadre de type 50 c'est ça ? Voilà c'est une base de type 50V avec des jantes de MRE, donc un BKM1 Donc vous l'aurez compris, une partie cycle on va dire un châssis tout à fait standard Par contre là où il y a eu du boulot c'est sur ce bicylindre que tu as fait, donc Mathis il a 18 ans, c'est lui qui a fait ce moteur Alors Mathis qu'est-ce que tu peux nous dire déjà au niveau des cylindres piston et culasse, qu'est-ce que tu as mis ? Niveau cylindre c'est du R-SAL en 72.5, donc ça fait une cylindrée de 145 cm3 Avec des pots Doppler, variateur Doppler, bas moteur d'origine, carburant 16 SH, pipe d'origine clapet Athena D'accord, et là après par contre si sur les culasses tu as changé ? Ouais culasse permatique T'as mis des cales ou pas ? Oui une cale pour hausser les diagrammes Après au niveau plateau c'est un plateau sur mesure pour faire passer le pot d'échappement Ok sinon ça passait pas ? Et oui le plateau d'origine est en 200, là c'est du 160 Et vous l'avez calculé ou c'est que vous avez vraiment fait juste ce plateau pour que ça passe avec les pots ? On a fait ce plateau esprit pour les pots avec une courroie de scooter Yamaha Beweez D'accord on va faire voir la courroie Ok donc ça tu avais calculé ou c'est la courroie qu'elle est ou vous avez calculé en sorte que ça passe ? Non on a fait d'abord le plateau et après on a essayé de trouver une courroie J'avais ça dans le garage qui traînait et je dis ça c'est pas c'est... Coup de bol quoi Voilà coup de bol Ça c'est ouf Et là juste pour les pots du coup tu as deux pots Doppler C'est deux pots d'origine qui se vendent pour 51 Donc là bas moteur d'origine, tu as mis les clapets Voilà, clapet, 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 clapet et puis c'est tout En gicleur t'as mis quoi ? T'es laissé sur de l'origine ? 85 85 Avec ou sans grille ? Sans grille Sans grille D'accord Et là et en transmission par contre t'as déjà mis une grosse couronne ? Là je suis en 11,60 D'accord donc ça tire un peu court Voilà Et les premiers tests que t'as pu faire ça donne quoi du coup en vitesse ? 120 kmh Mais on pourrait donner plus mais le problème c'est qu'après la pratique je suis pas Il faudrait y mettre une fourche après un disque Ah ouais parce que toi t'as encore en plus en frein à tambour Frein d'origine Là la prochaine évolution c'est un fourche hydraulique Frein à disque D'accord Donc je vais mettre une viande arrière à l'avant pour récupérer les fixations de couronne Ok Pour mettre un disque de 125 CR D'accord ok Ah mais ça fait une belle machine Et après la couplement t'as fait comment du coup au milieu ? C'est un manchon en acier Alésé en 15 ou 7 je m'en rappelle plus C'est pour ça tient les deux vilots En fait c'est pour aucun coupé Ok t'as coupé les deux vilots et t'as mis ce manchon t'es venu boulonner J'ai venu serrer les Je vois les vis là Et avec des vis pointaux Ok ça marche Tout simplement Et le moteur est calé à 180 degrés 180 degrés Double allumage Et ouais là t'as dû recouper une partie de la culasse Pour garder le cadre d'origine Pour garder le cadre A tout moment je peux repasser un moteur d'origine Ouais d'accord Ça c'est cool Et du coup on passe de l'autre côté Donc là on retrouve Donc t'as mis une boîte à kick du coup ? Voilà la boîte à kick de MR1 pareil Et ça peine pas pour démarrer les deux cylindres ? Bah moi je trouve que c'est plus facile Parce qu'il y a un cylindre qui part avant l'autre Ça l'aide à partir D'accord ok Ça marche Non mais elle est vraiment chouette Elle est belle elle est belle On peut l'entendre ? Oui on peut la faire démarrer Ça on n'en voit pas souvent C'est magnifique quand même 18 ans si c'est pas un beau projet ça Oh la la le bruit c'est ouf Et en autonomie tu consommes combien ? Tu sais à peu près ? Le réservoir je crois que tu fais 3.7 litres Ouais c'est ça 3.7 litres Je consomme à peu près 40 km avec 3.7 litres 40 km avec 3.7 litres Ça c'est ouf Ça boit quand même Ah excellent Oh la la Ça c'est ouf Allez Mathis Me la redémarre Il m'a prêté J'a proposé de l'essayer Bah alors on va aller tester ça Faut pas que j'abîme Ok ça marche Voilà les amis Je suis sur un bicylindre C'est la première fois de ma vie C'est assez ouf Le compteur fonctionne Elle marche bien Ça c'est énorme Oh la vache Passer les 50 compteurs Mais comme ça on voit C'est un truc de fou Oh la la c'est nerveux J'en reviens pas On pourrait se dire Il nous a annoncé un petit 120 km heure En vitesse de pointe On se dit que c'est pas énorme Mais en fait c'est tout dans le couple C'est clairement tout dans le couple Je suis pas équipé en plus pour rouler là Mais alors ça marche les amis Oh la vache C'est violent J'ai jamais essayé quelque chose comme ça Là c'est violent Là quand le coup de cul il part les amis C'est vraiment une violence J'en reviens pas La machine de fou qui s'est fait C'est un truc de dingue Et non Oh ça marche C'est un truc de dingue Hop je vais renlever la caméra Et on coupe C'est un truc de fou Là quand t'arrives à Non c'est même pas 50 C'est 60 compteurs Tu sens qu'elle a un coup de cul Elle t'arrache les bras J'ai pas osé Je suis pas équipé en plus Mais Il y a de la variation à faire Ouais t'as encore du boulot Là c'est ton premier jet Mais c'est déjà un jet de fou J'en veux un ça y est J'en reviens pas comme ça marche Roh le boulot que t'as fait C'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est clairement pas con T'as pas la béquille Tu veux en mettre une non Peut-être pas forcément Je vais en mettre une Mais je vais le prendre sur l'axe Parce que l'autre côté Je peux pas passer Ah ouais Tu vas essayer de la mettre sur l'axe C'est vrai qu'avec les deux pots tout Mais c'est bon Avec le pot ça passe pas ouais Ça il fait une sacrée gueule Quand on voit les deux pots Comme ça à l'arrière là C'est ouf Ah ouais on voit qu'il y en a un droit En fait et un qui sort un petit peu Ouais Ah c'est chouette Franchement t'as fait une belle belle machine Alors on se dit bien Que c'est le premier jet Que Mathis a fait Donc c'est un projet Qui va clairement évoluer Tu vas encore toucher un peu les moteurs Tu vas retoucher la partie cycle Et voilà T'espères en faire un avion de chasse Même si là franchement Elle marche déjà très très bien C'est un truc de dingue On sent bien Quand ça veut partir Ça part C'est ouf T'as mis combien de temps A faire ce projet Ouais j'ai bricolé un peu le week-end J'ai mis au moins Ça fait deux ans que je suis dessus Mais bon Il n'y a pas deux ans Ouais ouais Je vois ce que tu veux dire Ça a temps perdu Ouais ça a temps perdu Tra mais si t'as vu ça A 16 ans Deux ans en arrière T'imagines Mais là c'est beau T'as le permis de voiture déjà Oui oui D'accord Tu préfères ça ou la bagnole Ça c'est mieux Ah c'est mieux Tu m'étonnes Ah non mais truc de fou Je refais encore quelques images Mais c'est vraiment un truc de dingue Allez voilà les amis Je pense qu'on vous a tout dit Sur la 50 bicylindre de Mathis Bi-moteur, bi-cylindre Tu préfères quoi bi-cylindre ? Bi-cylindre de Mathis Donc voilà Ce sera affaire à suivre les amis Voilà on vous a promis Qu'on vous la filmerait Qu'on vous la ferait voir Bah voilà c'est chose faite Moi j'ai pu rouler avec Donc merci Parce que franchement C'est un engin de dingue Et si la vidéo vous a plu Je vous invite donc à la partager Et la liker Et on se retrouve en attendant Sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer Pour d'autres vidéos Tutos et présentations Et en attendant Ciao ciao